Je voulais justement parler de l'accompagnement des femmes enceintes et surtout après la naissance et parler du Prado qui est le plan de retour à domicile. Et je voudrais savoir si ce Prado, il faudrait qu'il soit déployé sur tout le territoire, notamment en milieu rural, notamment parce que les femmes restent de moins en moins longtemps dans les hôpitaux, dans les maternités. Au bout de trois jours, elles rentrent chez elles. Donc, il y a une angoisse de savoir comment s'occuper d'un enfant, comment faire de la prévention. Et je pense que là, le rôle des sages-femmes peut être très important. Et je pense que ce Prado, enfin, ce plan de retour à domicile est quelque chose qu'on devrait pouvoir déployer un peu partout. Et puis, quand on a reçu les sages-femmes, elles nous ont fait remarquer que dans leurs compétences, elles pouvaient pratiquer la vaccination sur la mère et sur les enfants, mais pas sur l'entourage. Et lorsqu'il y a un problème qui apparaît, comme les problèmes de coqueluche, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'elles ne pourraient pas gagner dans les compétences de pouvoir non seulement vacciner la mère et l'enfant, mais vacciner aussi tout l'entourage ? Voilà. Et puis, je voulais vous poser une question. Enfin, ce n'était pas moi, c'est une de mes collègues, une de nos collègues, mais qui ne pouvaient pas être présentes. Mais je pense que ce n'est pas vous qui allez nous répondre. Elle se demandait si les infirmières dans les lycées, comment, qui est-ce qui finançait ce qu'on appelle, entre guillemets, et qui est très mal appelé, nommé, la pilule du lendemain, qui est-ce qu'ils financent ? Est-ce que ça dépend du ministère des Finances, de la Santé, ou est-ce que ça dépend du ministère de l'Éducation ? Et est-ce que... Voilà. C'est une de nos collègues qui se demandait comment était financée cette pilule. Voilà. Merci. Merci, madame la ministre.